Franchement, c'est un dinguerie, les gars. Les merengues se sont imposés grâce à Luka Modric. Nos vieux Briscard, what the fuck ? Honnêtement, moi, je me suis dit qu'ils vont se diriger sur un match nul. Parce qu'honnêtement, il faut dire la vérité. Donc voilà, quand l'Oreal Madrid, ils ont devenu dans ce match. FC Séville aussi, frère, ils ont frappé quatre fois. Ils ont cadré un seul tir. Donc voilà, quand l'Oreal, quand je regarde, comme je l'ai dit, dans la globalité du match, ils méritent de gagner. En plus de ça, voilà, franchement, comme je l'ai dit, Vinicius, il était actif sur son côté. Rodrigo aussi, il aurait pu marquer. En fait, ils ont loupé peu le cadre. Donc voilà, quoi. Et c'est en plus vrai, ils ont mis le poteau aussi par Valverde. Donc, il ne faut pas parler d'âge à Modric, en fait. C'est lui, il est sorti de sa cage. En plus, il était remplaçant, il est rentré. On peut dire que, voilà, le coaching de Carlo Rantelotti était gagnant. Parce qu'il a fait le coaching au bon moment. Et Luka Modric, il a marqué. C'est un truc de ouf, en fait. Donc voilà, c'est peut-être un signe. Un vrai de vrai. Donc, comme je l'ai dit, c'était un match qui pouvait se souder sur un nul. Désolé. Donc, du coup, voilà, quoi. Et Modric, il est rentré, il a fait la différence. Et c'est ça, c'est des détails. Le titre, il pose juste sur un détail. Et voilà, il est rentré, il a cadre. Mais l'estombre, on sait très bien que quand il cadre, ça va la plupart du temps au fond. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est lui. De toute façon, ils sont en galère et ils sont en ligue. Mais le Real Madrid, aujourd'hui, ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas concrétisé. Et à la fin, ils vont gagner le match. Ça fait trois points d'avance sur le Barça, quoi. Honnêtement, le week-end, il aurait pu être parfait s'ils avaient fait moche nul. Mais bon. Ah, c'est le football. Bravo aux Meringues, quand même. What the fuck ? Sous-titrage Société Radio-Canada